... Qui dois-je annoncer, monsieur ? Arsène Lepin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lepin, adaptée par Jean Marciac, d'après l'oeuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, 813, troisième épisode. Bonsoir, mes chers amis. Je vous rappelle en quelques mots le début de l'extraordinaire aventure que vécu mon ami Arsène Lepin, quelques années avant la guerre de 1914. Le richissime lapidaire Kesselbach est possesseur d'un secret dont il va pouvoir tirer une puissance considérable. Un matin, on le trouve assassiné. L'assassin voulait certainement lui arracher son secret. Arsène Lepin poursuivait le même but sous le nom de Prince Cernine. Après le drame, Mme Kesselbach s'est retirée dans une maison de retraite à Garches. Elle occupe dans le parc un prévillon indépendant et elle s'est fait une amie d'une jeune institutrice, Geneviève, qui tient de l'autre côté de la route une école pour enfants déficients. Arsène Lepin a connu autrefois la mère de Geneviève, morte depuis, et il s'est mis dans la tête de marier la jeune fille à un garçon sympathique qui l'a sauvé du suicide et qui l'a obligé à prendre la personnalité d'un certain Pierre le Duc, décédé. On ignore pourquoi. Enfin, l'enquête sur l'assassinat de Kesselbach est menée par le chef de la Sûreté, le vieux Lenormand, dont Lepin connaît tous les faits et gestes grâce à deux inspecteurs, les frères d'Oudeville, qui lui sont tout dévoués. Au moment où va débuter ce troisième épisode, un ami de Kesselbach, M. Stenweg, vient d'arriver du Cap à Paris. On espère qu'il pourra donner des indications sur le fameux secret de son ami. M. Lenormand est dans son bureau de la préfecture de police quand on lui présente une carte de visite. Stenweg, que nous voudrions savoir s'il est à Paris et connaître son adresse. Répondre par la même voix. Stenweg était l'ami intime de mon mari. Si vous pouviez le retrouver, il devrait vous fournir des renseignements susceptibles de vous mettre sur la piste de l'assassin. J'ai l'impression, madame, que c'est précisément l'assassin qui a fait paraître cette annonce. Visiblement, il est aussi intéressé que nous à mettre la main sur ce Stenweg. Seulement lui, ce n'est pas pour le faire parler, mais pour le faire taire. Mon Dieu, pourvu que vous arriviez à temps. Mais c'est chose faite, madame. Comment ? Mes inspecteurs ont guitté M. Stenweg à son arrivée dans la capitale. Actuellement, il est dans le bureau d'à côté et je m'apprêtais à l'interroger quand vous êtes arrivé. Mais c'est inespéré. Je vous demande seulement de ne pas dire un mot quand il entrera. Tenez, mettez-vous par ici dans ce coin, n'est-ce pas ? Comme ça, il ne vous verra pas tout de suite. C'est entré, M. Stenweg. À qui ai-je l'honneur ? Le Normand, chef de la Sûreté. Décidément, je comprends de moins en moins. À ma descente du train, un inspecteur m'a demandé mes papiers qu'il n'a pas trouvés en règle. Il paraît que d'après une nouvelle ordonnance, les étrangers sont tenus de faire une déclaration de séjour sitôt qu'ils mettent le pied sur le sol de France. Et mon passeport, alors, à quoi sert-il ? Tous mes filsins sont en règle et je ne vois pas. En quoi le chef de la Sûreté ? Oh ! Oh ! Madame, qu'est-ce que c'est le bar ? Quelle joie de vous revoir ! Et quelle surprise ! Que faites-vous ici ? Qu'est-ce que c'est le bar ? M'a laissé sans nouvelles. Pourquoi ? Comment va-t-il ? Je vois, monsieur, que vous ignorez certains événements. Il y a longtemps que vous avez quitté le Cap ? Oui, trois mois. J'étais remonté jusqu'aux mines, ensuite je suis revenu au Cap, d'où j'ai écrit à qui c'est le bar. Mais en route pour payer mon voyage, j'ai travaillé un peu à Port Saïd. J'espère que Rodolphe a reçu ma lettre. Oui, je voudrais tout d'abord que vous me donniez quelques renseignements sur un certain personnage que vous semblez fort bien connaître. Un nommé Pierre-le-Duc. Pierre-le-Duc ? Oui. Quoi ? Qui vous a dit ? Monsieur Kesselba. Non, non, ce n'est pas possible. C'est un secret et Rodolphe garde les secrets. Surtout celui-là. Il faut quand même me répondre, monsieur. Nous faisons actuellement sur ce Pierre-le-Duc une enquête qui doit aboutir au plus vite. Et vous seul pouvez nous éclairer. Pourquoi ne vous adressez-vous pas directement à Rodolphe Kesselba ? Il est actuellement en voyage. Ce Pierre-le-Duc. Vous le connaissez, n'est-ce pas ? Je ne l'ai jamais vu. Mais depuis longtemps, je suis possesseur d'un secret qui le concerne. Je sais en outre qu'il vit à Paris, dans la Thébauche. Et qu'il se fait appeler Pierre-le-Duc. Ce n'est pas son véritable nom. Mais son véritable nom, le connaît-il seulement ? Je le suppose. Et vous ? Moi, je le connais. Alors dites-le nous. Excusez-moi. C'est impossible. Pourquoi ? Je n'ai pas le droit. Ce secret, quand je l'ai dévoilé à Rodolphe, il y a attaché tant d'importance qu'il m'a donné une grosse somme pour acheter mon silence. Et il m'a promis une fortune pour le jour où il parviendrait à retrouver Pierre-le-Duc et à tirer parti du secret. La grosse somme, je l'ai déjà mangée. Maintenant, je viens prendre des nouvelles de la fortune. Malheureusement, monsieur Steinveig, votre ami Kesselbach est mort. Oh, Rodolphe est mort ? Madame Kesselbach, dites-moi que ce n'est pas vrai. Il a sauté. Mon pauvre Rodolphe, je l'avais eu tout petit. Il venait jouer chez moi à Augsbourg. Je l'aimais bien. Et lui aussi, n'est-ce pas, madame ? Il m'aimait bien. Oh oui, Steinveig, c'est pourquoi il faut que vous nous aidiez à découvrir son assassin. Quoi ? Il a été assassiné ? Oui, oui. Et toutes les circonstances de ce crime prouvent que le coupable était au courant de ce fameux projet. Connaissez-vous quelqu'un dont les initiales sont un L et un M ? Un L et un M ? Non, je ne vois pas. On a trouvé sur le lieu du crime un étui à cigarette en acier bruni. L'un des compartiments intérieurs est divisé en deux parties. La plus petite pour le papier à cigarette, l'autre pour le tabac. En deux parties ? Oui. Attendez. Ça me rappelle quelque chose. Pouvez-vous me le montrer ? Oui. Tenez, le voici. Oui. Vous voyez les deux initiales ? L et M. Oh. 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 Ce n'est pas possible. Mais quoi ? Parlez. Mais parlez donc. Non. Je ne peux pas. Vous n'avez pas le droit de vous taire. La justice exige. Non, non, non. Je vous en supplie. Pas aujourd'hui. Demain, je parlerai demain. Il faut que je réfléchisse. Demain. Demain, je vous dirai tout ce que je sais sur Pierre. Pierre, le duc. Et tout ce que je suppose à propos de cette étude. Non. Parlez dès maintenant. Vous me tueriez plus tôt. Je vous en prie. Laissez-moi jusqu'à demain. Soit. Mais je vous avertis que si dans 48 heures vous ne m'avez pas dit tout ce que vous savez, je vous envoie au dépôt. N'ayez crainte, monsieur. Demain, vous saurez tout. Alors, revenez ici à 3 heures. Comptez sur moi. Au revoir, madame Kesselbach. Au revoir, Stanley. Inspecteur. Patron. Ah, c'est toi, Dieuji. Accompagne monsieur et aide-lui à trouver un hôtel. Bien. Dis donc, ne le lâche pas surtout. Couche dans le même hôtel si c'est nécessaire. Il doit revenir me voir demain à 3 heures. Il ne faut pas qu'entre-temps quelqu'un nous l'enlève. Soyez tranquille, patron. Bien. Moi aussi, dois-je revenir demain ? Oh non, madame, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je vous tiendrai au courant de ce que m'aura dit Steinway. Que pensez-vous de lui ? C'est un excellent homme qui a beaucoup voyagé, qui a connu beaucoup de monde et touché un peu à tout. Mais il n'a guère réussi. La fortune que mon pauvre Rudolf lui avait promise l'aurait sauvé d'une vieillesse bien misérable. Un raté, en somme. Oh oui. Permettez-moi de prendre congé, monsieur. Oui, je vous reconduis jusqu'à l'escalier. Enfin, monsieur, vous n'avez pas vu ce que vous avez pensé ? C'est insensé, quoi. Vous ne savez à quoi ? Je ne sais pas. Eh bien, quoi ? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Dieuzy. Eh bien, quoi, Dieuzy ? On vient de le trouver dans l'escalier assommé. Mais l'homme qui était avec lui, un vieux... Eh bien, il est disparu. Tonnerre, descendons vite. Il est sur le palier du premier. Alors, Dieuzy, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, la petite porte vitrée, là. Oh, bon Dieu, le vieux a filé par là. Et naturellement, le verrou a été poussé de l'autre côté. Bon, pour elle. Oui ? Casse la vitre avec la crosse de ton revolver. Voilà, chef, voilà. Bon, alors maintenant, tire le verrou et cours jusqu'à la sortie de la place d'auphine. Si tu le rattraperas de la veille. Oui. Alors, dis-moi, Dieuzy, qu'est-ce qui s'est passé, hein ? Comment t'es-tu laissé mettre dans un état pareil ? Oh, un coup de poing, chef. Un coup de poing de ce vieux, mais il ne tient pas debout. Ah non, pas du vieux, chef. Mais d'un autre qui se promenait dans le couloir pendant que Stenweg était avec vous. Quand nous sommes sortis, il nous a suivis. Mais... Et quand on est arrivé ici, il m'a demandé du feu. Alors, le temps que je m'arrête pour lui répondre, il m'allonge un coup de poing terrible au creux de l'estomac. Là. Et il entraîne le vieux par cette porte qui mène à la septième chambre correctionnelle. Mais oui, et bien entendu, il pousse le verrou qui se trouve de l'autre côté pour empêcher qu'on le poursuive. Parce qu'aussi idiot que ça paraisse, l'administration a foutu un verrou à cet endroit-là. Exactement comme si elle avait voulu aider le prisonnier à prendre la poutre d'escampette. Ça fait vingt fois que je demande la suppression de ce verrou. Et voilà, et voilà, ce que je craignais est arrivé. Dieuzy. Oui ? Le type qui était avec le vieux, tu pourrais le reconnaître, oui ? Ah ben oui, chef. Un gaillard solide. La peau noire, sûrement un gars du midi. Ah, alors, Gourel ? Eh ben c'est bien ça, chef. Oui. Ils étaient deux. Ah. Ils sont sortis par la porte dauphine. Tantan les a très bien vus. Une auto les attendait. Il y avait dedans deux personnes. Un homme habillé en noir avec un chapeau mou rabattu sur les yeux. Et une femme sans chapeau, comme qui dirait une bonne. Jolie, paraît-il, et rousse. Quoi ? Tu dis qu'elle était rousse ? Oui. Descendons vite à la sortie quai des orfèvres. Allez, viens, Gourel. La voiture de madame Kesselba est peut-être encore là. Viens, c'est la Victoria qui s'éloigne. Cours, vite ! Couché ! Arrêtez ! Arrêtez ! Excusez-moi, madame Kesselba. Votre aide m'est indispensable. Taxi ! Veuillez monter, madame. Toi aussi, Gourel. Mais que se passe-t-il ? Je vous le dirai en route. Chauffeur, à Garche. Nous allons chez moi ? Oui, madame. Mais une auto va plus vite que vos chevaux. Monsieur Lenormand, allez-vous m'expliquer ? Cette annonce du journal Le Matin, relative à Stanwake. Comment vous est-elle tombée sous les yeux ? Eh bien, c'est Geneviève Ernement qui me l'avait lue. Elle me l'a apportée vers 4 heures, comme je m'habillais pour sortir. Et vous étiez seule ? L'une de mes femmes de chambre était en train de brosser mon menton. Son nom ? Gertrude ? Est-elle rousse ? Oui, pourquoi ? Et vous la connaissez depuis longtemps ? Sa sœur m'a toujours servi, et Gertrude est chez moi depuis des années. Elle m'est totalement dévouée, et d'une probité absolue. Ah, tant mieux, tant mieux. Enfin, vous la soupçonniez de quelque chose ? Quand je verrai clair dans tout cela, je vous expliquerai. La nuit était tombée quand ils arrivèrent devant l'entrée de la maison de retraite de Garche, où habitait madame Kesselbach. Monsieur Lenormand interrogea tout de suite le gardien. Gertrude, l'une des deux bonnes de madame Kesselbach, vient de rentrer, n'est-ce pas ? Mais monsieur, elle n'est pas sortie. Je vous assure que si. Nous l'aurions vue, et depuis 6 heures du soir, nous n'avons ouvert à personne. Et depuis 6 heures, personne n'est rentré ? Non, monsieur. Mais peut-on sortir et rentrer par une autre porte que celle-ci ? Ah non, monsieur, c'est la seule. Et la propriété est entourée de murs. Je ne vois vraiment pas pourquoi Gertrude les escaladrait. Ici, on n'est ni en pension, ni au régiment. Je vous remercie. Monsieur Lenormand et Gourel suivirent madame Kesselbach jusqu'au pavillon qu'elle occupait au fond du parc. Ce fut Suzanne qui vint ouvrir. Quand le chef de la sûreté demanda à voir Gertrude, celle-ci apparut souriante et jolie sous ses cheveux roux, avec son tablier blanc orné de broderie. Le normand et Gourel prirent congé de madame Kesselbach et ils s'enfoncèrent dans la nuit. Aucun doute. Gertrude est sûrement la rousse qui était tout à l'heure au palais de justice. Oh, vous croyez, chef ? Elle a l'air si tranquille. Eh bien, c'est bien pour ça. Une autre m'aurait demandé ce que je désirais. Elle, rien. Rien qu'un sourire qui voulait être naturel à tout prix. Seulement moi, j'ai vu une goutte de sueur qui coulait de sa tempe le long de son oreille. Et alors ? Eh bien, alors c'est clair. Gertrude est complice des deux bandits qui manœuvrent autour de l'affaire Kesselbach. Soit pour surprendre et exécuter le fameux projet, soit pour capter les millions de la meuf. Sans doute l'autre sœur est-elle aussi du complot. Gertrude est sortie pour aller prévenir les autres que sa maîtresse se rendait à la sûreté. Enfin, par où est-elle sortie et rentrée, puisqu'il n'y a qu'une porte surveillée par un gardien ? Elle sera passée par un souterrain qui communique avec une maison de l'extérieur. Mais ce souterrain, il partirait d'où ? D'un des quatre pavillons qui sont dans ce parc. Mais ils sont tous habités. Mais non ! Le pavillon Hortense a été également loué par Mme Kesselbach pour n'être gênée par personne. Alors il est très possible que les bandits aient creusé un souterrain entre ce pavillon-là et une maison du Nord. C'est par là que Gertrude entre et sort. Et c'est par là qu'un jour ou l'autre, ils enlèveront Mme Kesselbach pour la rançonner ou l'obliger à dire ce qu'elle sait. Seulement là, ils perdront leur temps, puisqu'en fait elle ignore tout du projet de son mari. Mais dites-moi, chef, le pavillon Hortense, c'est celui-là ? Eh oui. C'est même pour le visiter que je t'ai entraîné jusqu'ici. Tout m'a l'air fermé. Évidemment, il n'y a personne. J'ai très envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Au sous-sol, surtout. Un port est fermé à clé ? Oui. Ce serait bien le diable si dans mon trousseau, je n'avais pas celle qu'il faut. Et voilà le travail. Entrons. Allume ta lampe électrique. Voilà. Oui, la cave doit être par ici. Oui, c'est ça. Descendons. Arrête une seconde. Qu'est-ce qui brille là par terre ? C'est une épingle. La tête est une perle fausse. Montre. Ah oui, la perle est toute neuve. Si elle avait séjourné longtemps dans cette cave, elle serait ternie. Et sa tige rouillée. Donc, j'ai retrouvé d'y passer ici tout récemment. Son tablier est attaché avec des épingles semblables. Oui, j'ai remarqué. Bon, continuons à descendre. Bon, maintenant, il s'agit de trouver l'entrée du souterrain, s'il existe. Oh non, ne te donne pas tant de mal. Tiens, regarde ce vieux volet, accroché au mur. Il n'a vraiment aucune raison d'être là. Tu vois, il marquerait la rentrée que nous cherchons, ça ne m'étonnerait pas. Tiens, aide-moi à le décrocher, parce que je ne suis pas trop costaud en ce moment. Mais, là, voilà. Tiens, qu'est-ce que je te disais ? Et voilà notre souterrain. Oh, attention, il y a trois marches à descendre. Il n'y a plus qu'à suivre cette galerie. Il n'y a pas ce matalance. Oh, mais c'est un passage fait à la hâte, ça. Il n'y a pas de maçonnerie ? Si, là, regarde. Hein ? Voilà une porte métallique enchassée dans un cadre de briques. Heureusement qu'elle est ouverte. Allez, continuons. Tiens, encore une porte ouverte. Oui, on rentre là-dedans comme dans du beurre. Combien avons-nous déjà parcouru ? Je ne sais pas. Une trentaine de mètres, on peut voir. Tiens, voilà la sortie. Regarde. Six marches et une trappe ouverte. Chut, pas un mot, hein. Allez, reprends ta lampe. Éteins-la et montons. Le Normand et Gourel montèrent les six marches. Soudain, deux voiles noires s'abattirent sur leur tête. Et en un clin d'œil, ils furent immobilisés, pieds et poings liés. Deux hommes les hissèrent sur leurs épaules et les jetèrent dans une camionnette qui démarra à toute vitesse. Une demi-heure plus tard, elles s'arrêtaient au bord de la Seine. Bien travaillé, mes enfants. Attachez-leur un pavé aux chevilles et un autre au cou. Comme ça, on est sûr qu'ils coulent rapide tout de suite. Recommande ton âme à Dieu, le Normand. Et réserve une petite place au ciel pour ton serviteur. Parburi-Ribera, plus connu sous le nom de Baron Altenaïm. Vous êtes prêts ? Bien. Maintenant, basculez-moi ces messieurs au fond de l'eau. Bonjour, Victoire. Tiens, te voilà, toi. Dis donc, où est Geneviève ? Elle est allée voir Madame Kesselbach. Elle va être longue ? Une heure, peut-être. Bien, à merveille. Dis donc, j'attends les frères d'Outeville. Oui. Comment va Geneviève ? Très bien. Et combien de fois a-t-elle revu Pierre le Duc depuis mon départ il y a dix jours ? Trois fois. Et elle doit le retrouver aujourd'hui chez Madame Kesselbach, à qui elle l'a présentée. Parfait. Tiens, voilà les frères d'Outeville. Bon, laisse-nous. Bon. Salut, chef. Salut, chef. Bonjour, les enfants. Naturellement, vous savez que le Normand et Gourel ont disparu. Je sais, je sais, je sais ce qu'en disent les journaux. Et vous ? Le sous-directeur de la Sûreté, M. Weber, a pris l'affaire en main. Depuis huit jours, nous fouillons le jardin de la maison de retraite. On n'arrive pas à s'expliquer comment ils ont pu être escamotés. Tout le service est affolé, on n'a jamais vu ça. Un chef de la Sûreté qui disparaît sans laisser de traces. Et les deux servantes ? Gertrude s'est envolé, on la recherche. Et sa sœur, Suzanne ? On n'a rien trouvé contre elle. Ah, autre chose. Geneviève a été l'objet d'une tentative d'enlèvement. Par qui ? Un type très brun qui se faisait appeler Ribera. D'après son signalement, pour moi, c'est le gars qui habitait le Palace Hôtel sous le nom de Major Parbury. Mais comment cet individu l'a-t-il approché ? Il voulait soi-disant placer une petite fille dans son école. Il l'a fait monter en voiture pour l'amener là où était l'enfant. Heureusement, elle s'est méfiée à temps et elle a su se défendre. Bravo. Dernière nouvelle, enfin. Stanwyck est arrivé à Paris. On l'a enlevé en plein palais de justice. On pense qu'il est séquestré par l'assassin Kesselbar, qui veut lui faire cracher son secret. Oui. C'est plus que probable. Et vous deux, mes enfants, à la préfecture, on a toujours confiance en vous ? Monsieur Weber ne jure que par nous. Bon, parfait. Alors maintenant, il faut retrouver Stanwyck. Pour moi, l'assassin, c'est ce Ribera. Et c'est lui qui a enlevé Stanwyck. Il doit le séquestrer. Bon, première chose, savoir où il demeure. Évidemment. Bon, vous vous en occupez tout de suite, puis tenez-moi au courant. Le prince Cernin traversa la route et gagna la maison de retraite. Dans le parc, près du pavillon de madame Kesselbach, il aperçut sur un banc Pierre-le-Duc et un monsieur épais qui portait monocle. À cet instant, sorti du pavillon, monsieur Weber, accompagné du juge d'instruction. Tous deux furent rejoints par le gros monsieur à monocle, qui s'éloigna avec eux. Le prince s'approcha de Pierre-le-Duc, qui à sa vue se leva, bouleversé comme il l'était chaque fois, à l'horrible souvenir des minutes qu'ils avaient vécues ensemble à Versailles. Qui est ce grand monsieur à monocle ? Le baron Altenheim. D'où vient-il ? C'était un ami de monsieur Kesselbach. Il est arrivé d'Autriche il y a six jours. Vous avez bavardé ? Oui, je pense bien. Il voudrait m'aider à retrouver ma famille. Il fait appel à mes souvenirs d'enfance. Et qu'as-tu répondu ? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Je ne sais rien. Vous m'avez mis à la place d'un autre, je ne sais même pas qui est cet autre. Et moi non plus. Voilà justement en quoi consiste la bizarrerie de ton corps. Vous riez, seulement moi je commence à en avoir assez. Je suis mêlé à un tas de choses malpropres. Sans compter le danger que je cours à jouer à un personnage que je ne suis pas. Et Geneviève, ne veut-elle pas que tu vendes ton âme pour ses beaux yeux ? Taisez-vous, la voilà. Vous vous êtes revenu, prince, je suis contente. Vous voulez voir Dolorès ? Vous d'abord. Votre grand-mère m'a dit que vous étiez ici. Excusez-nous, Pierre, j'ai quelques mots à dire au prince. Je vous en prie. Vous l'avez vu ? Qui ? Le baron Altenheim. Ce n'est d'ailleurs pas son nom. Il s'appelle Ribera. Et il a voulu m'enlever, il ne sait pas que je l'ai reconnu. Maintenant, il est blond et il porte la barbe mille autres jours. Il était rasé avec des cheveux teints au noir. Rien qu'au dégoût qu'il m'inspire, je sais que c'est lui. Et pourquoi voulait-il vous enlever ? Il m'a juré qu'il m'aimait. Curieuse façon de prouver son amour. Avez-vous dit à madame Kasselbar ce que vous pensiez de cet homme ? Oh non. Elle était si heureuse de retrouver un ami de son mari. Mais vous lui parlerez, n'est-ce pas ? Vous la défendrez. Je ne sais pas ce qu'il prépare contre elle et contre moi. Maintenant que Monsieur le Normand n'est plus là, je le crois capable de tout. Ayez confiance, Geneviève. Je veille sur vous deux. Oh tenez, le voilà qui revient. Séparons-nous, je préfère qu'ils ne nous voient pas ensemble. Mais à bientôt Geneviève, et courage. Hop ! Quoi ? Je t'attendais, Lupin. Et après ? Après ? Ne penses-tu pas que nous ayons besoin de nous voir ? Pourquoi ? J'ai à te parler. Quel jour veux-tu ? Demain. Nous déjeunerons ensemble au restaurant. Et pourquoi pas chez toi ? Tu ne connais pas mon adresse ? Si, 29 Villa Dupont. Comment l'as-tu apprise ? Je viens de la lire sur la bande d'abonnement de ce journal qui dépasse de ta poche. Bien choué. Donc, demain, chez moi ? Ton heure ? Midi. J'y serai. Et le lendemain, comme midi sonnait, le prince Cernin entrait dans le salon de l'hôtel particulier qu'habitait le baron Altenheim. Figurez-vous, mon cher prince, que je ne croyais guère à votre visite ? Tiens, pourquoi donc ? Votre déclaration de guerre ce matin est si nette que toute entrevue est inutile. Ma déclaration de guerre ? Ce communiqué parut dans le grand journal. La disparition de M. Lenormand n'a pas été sans émouvoir Arsène Lupin. Après une enquête sommaire et comme suite à son projet d'élucider l'affaire Kesselbach, Arsène Lupin a décidé qu'il retrouverait M. Lenormand vivant ou mort et qu'il livrerait à la justice le ou les auteurs de cette abominable série de forfaits. Ce communiqué est bien de vous, mon cher prince. Il est de moi, j'avais donc récent, c'est la guerre. Oui. Pourtant, deux hommes comme nous sont faits pour s'entendre. Je ne crois pas. Mais si, nous poursuivons tous deux le même but. Et nous irions paralyser mutuellement nos efforts pour échouer de part et d'autre. Et au profit de qui ? Ce serait trop pète. D'accord. Mais il y a un moyen pour éviter ça. Lequel ? Retire-toi. Ne plaques pas. Je te dis très sérieusement. Associons-nous. La main dans la main et pas à deux. Toi, qu'est-ce que tu apportes ? Steinweg. Par lui, nous saurons ce qu'est le fameux projet Kesselbach. Étant donné qu'il est entre tes mains. Si tu désires ma collaboration, c'est que tu n'as pas réussi à le faire parler. Je ne marche pas. Tu refus. Mon petit baron, pour agir, Arsène Lupin n'a besoin de personne, lui. S'unir, c'est obéir. Et moi, je n'obéis pas. Qu'attard ? Moi non plus, je n'ai besoin de personne. Ce que j'en disais, c'était pour ne pas nous gêner l'un et l'autre. Oh, mais tu ne me gênes pas. Et si un jour, tu recevais un coup de stylet dans la corche ? Ah, enfin une menace précise. Je te dirais que moi, je n'aime pas beaucoup le sang. Regarde mes poings. Je frappe, on tombe, j'ai des coups à moi. Mais c'est l'autre qui tue. Son coup de stylet est terrible. Rien ne l'arrête. Mais on dirait que tu as peur de ton complice. Peur pour les autres, oui. Pour ceux qui nous barrent la route. Pour toi, Lupin. Accepte où tu es perdu. Oh, Dieu, que j'ai faim. Il est en mange bien tard chez toi. Monsieur le baron est servi. Si tu veux bien passer dans la salle à manger. Oh, le beau lévrier. C'est Sirius, mon plus fidèle ami. Un compatriote. Je n'oublierai jamais celui que le tsar a bien voulu m'offrir quand j'ai eu l'honneur de lui sauver la vie. Un complot terroriste, je suppose. Oui, oui, oui. Un complot que j'avais organisé. Figurez-vous, mon cher, que ce chien... La conversation devint très animée et charmante. Les deux adversaires faisaient assaut d'esprit et d'anecdotes. Dégustantes en connaisseurs, caviar, volailles soufflées et chambertins. Hum, mes compliments, baron. Votre chef est de tout premier ordre. Ce n'est pas un chef, c'est une cuisinière que j'ai enlevée à pritord au député socialiste de l'oeuvron. Tenez, goûtez-moi ce chaud-froid au chocolat. Et j'attire votre attention sur les gâteaux secs qui l'accompagnent. C'est une invention de génie, ces gâteaux. Leur forme est amusante, en tout cas. Tiens, attrape, Sirius. C'est bon, hein ? Tiens, mais qu'est-ce qu'il a ? Mais dites-moi, mon cher baron, votre livrier est en train de mourir ? Empoisonné par un petit gâteau sec ? Oh, alors, vraiment, ça n'est pas de chance, une si belle bête. Ce n'est pas de bête, c'est raté. Un petit conseil, mon vieux. Quand tu veux empoisonner ton convive, tâche que ta voix reste calme et que tes mains ne frémissent pas. Sans quoi, dame, on se méfie. Dis-donc, je croyais que tu répugnais à l'assassinat. Au couteau ? Oui, mais j'ai toujours eu envie d'empoisonner quelqu'un. Et pour commencer, tu avais choisi un prince russe. Oh, mais monsieur est un raffiné. Seulement, sais-tu ce qui serait arrivé si tu avais réussi ton petit tour à la Lucrèce Borgia ? Eh bien, à trois heures et demie, grâce à mes amis, le préfet de police savait exactement à quoi s'en tenir sur un soi-disant baron Altenheim, qui, avant la fin de la journée, était coffré au dépôt. De pressons, on s'évade, tandis qu'on ne refient pas du pays où je t'envoyais. Oui, seulement voilà, je ne suis pas parti. Dans la semaine qui suivit, Arsène Lupin et le baron Altenheim se revirent plusieurs fois, allant ensemble au restaurant, au bois ou à l'opéra. En réalité, ils s'observaient. Pour l'instant, Lupin n'avait qu'un seul but, savoir où Altenheim séquestrait le vieux Stenweg. Quelques jours plus tard, il raconta au frère d'Outeville ce qu'il avait osé faire. Eh bien, mes enfants, je vous donne en mille où j'ai passé la nuit. Où ça ? Au milieu des vêtements du baron Altenheim. C'est-à-dire ? Caché dans la penderie attenant à sa chambre à coucher. Je savais qu'il ne rentrerait pas du cercle avant une heure du matin, et quand tous ses domestiques ont été endormis, j'ai visité l'hôtel de Fontancomble. Pas de Stenweg. Furieux, je ne me suis pas tenu pour battu, et je suis allé me cacher où je vous ai dit. Vers une heure, le baron est rentré. Il a fermé soigneusement la porte de sa chambre et s'est déshabillé. Et puis il s'est mis au lit. D'où j'étais, je ne pouvais rien voir, mais j'entendais fort bien. Et qu'est-ce que j'entends ? La voix d'Altenheim qui parlait doucement. « Alors, vieux Steinweg, où en sommes-nous ? Un peu plus raisonnable ? Non ? Imbécile ! Il faudra bien pourtant que tu te décides à raconter ce que tu sais. Non ? Alors bonsoir et à demain. » Étant donné qu'il était tout seul dans sa chambre, je me suis demandé si le baron ne s'était pas mis à penser tout haut ou s'il ne divaguait pas. Alors là-dessus, il a éteint l'électricité et il s'est endormi. Alors moi, j'ai décroché une pelisse de fourrure et puis je me suis étendu dessus. « Mais vous avez dormi ? » « Oui, mais parce que je sais que je ne ronfle pas. » Le lendemain matin vers 9h, mon hôte se réveillait. Et voilà qu'avant d'appeler pour son petit déjeuner, j'entends encore sa voix murmurer doucement. « Alors, vieux Steinweg, bien dormi ? » « Mais non ! Voyons, ce ne sont pas des injures que je te demande. Ce sont des confidences bien complètes, bien détaillées, concernant tout ce que tu as révélé à ce pauvre Kesselbach. L'histoire de Pierre le Duc. Ce Pierre le Duc, qui est-ce ? Tu ne veux pas répondre. Tant pis pour toi. Quoi ? « Ah, tu as faim. » Eh bien, mange. Seulement, je te rappelle que je t'ai donné d'un coup toute ta provision de pain. « En la grignotant à raison de quelques miettes en 24 heures, tu en as tout au plus pour une semaine. Mettons dix jours. Dans dix jours, quick ! » Et il n'y aura plus de père Steinweg. À moins que d'ici là, tu n'aies consenti à parler. Non ? On verra ça ce soir. Bonne journée ! Allô ? Allô, mademoiselle ? Je foutrai le 38 à Garches, s'il vous plaît. Entrez. J'apporte le petit-déjeuner de monsieur le Baron. Merci. Mettez ça là. Allô, le 38 à Garches ? C'est moi. Non, il refuse toujours de parler. Eh, oui, il sait bien que nous ne connaissons le projet de Kesselbach et l'histoire de Pierre-le-Duc en partie, mais il parlera, ça je t'en réponds. Quoi ? Ah, naturellement, il ne faudrait pas que le prince tout le chippe. Celui-là, dans trois jours, il faut qu'il ait son compte. Tu as une idée ? Ah, ah oui. Ouh, il y a... Oui, l'idée est excellente. Quand je vois ton mardi, veux-tu ? Ça va. Je viendrai mardi à deux heures. Le mardi matin vers onze heures, monsieur Weber, sous-chef de la Sûreté, recevait du prince Cernin le mot suivant. Monsieur Lenormand est enfermé dans les caves d'une villa toute proche de la maison de retraite, la villa Léglissine. Les bandits du palace hôtel ont résolu de l'assassiner aujourd'hui à deux heures. Si la police a besoin de mon concours, je serai à une heure et demie dans le jardin de la maison de retraite ou chez madame Kesselbach, dont j'ai l'honneur d'être l'ami. Veuillez agréer, etc., etc., signé prince Cernin. Un quart d'heure plus tard, le même Weber recevait ce billet, signé de deux initiales L.M. Monsieur, le prince Paul Cernin, qui se dit l'ami de madame Kesselbach, n'est autre qu'Arsène Lupin. Une seule preuve suffira. Paul Cernin est l'anagramme d'Arsène Lupin. Ce sont les mêmes lettres. Il n'y en a pas une de plus, pas une de moins, signé L.M. À midi un quart, les deux frères d'Outeville rejoignirent le prince Cernin. Alors, mes enfants, vous faites partie de l'expédition de Garches ? Oui, ordre de M. Weber. Combien d'hommes emmène-t-il ? Six. Chacun y va de son côté. Rendez-vous à une heure trois quarts avec M. Weber, près de la maison de retraite. Très bien, j'y serai. Quoi ? N'est-ce pas moi qui ai déclenché l'expédition ? Et ne faut-il pas que ce soit moi qui retrouve M. Lenormand, puisque je l'ai annoncé publiquement ? Vous croyez donc que M. Lenormand n'est pas mort ? J'en suis sûr. Vraiment ? Oui. Depuis hier, j'ai la certitude qu'Altana et mes sabants ont conduit Lenormand et Gourel sur le pont de Bougival et qu'ils les ont jetés par-dessus bord. Gourel a coulé, mais Lenormand s'en est tiré. Enfin, je fournirai toutes les preuves nécessaires quand le moment sera venu. Mais alors s'il est vivant, pourquoi ne se montre-t-il pas ? Parce qu'il n'est pas libre. Il serait enfermé dans les caves de la Villa Léglissine ? J'ai tout lieu de le croire. Quel indice avez-vous ? Oh, ça mon petit, c'est mon secret. En tout cas, ce que je puis vous annoncer, c'est que le coup de théâtre sera sensationnel. Tous les trois gagnèrent Garche dans l'auto de Lupin qui débarqua les deux frères dans un endroit discret. Écoutez-moi bien les enfants. Vous allez sonner à la maison de retraite. Comme inspecteur, vous avez vos entrées. Vous irez au pavillon Hortense, celui qui est inoccupé. Là, vous descendrez dans le sous-sol et vous trouverez un vieux volet qu'il suffit de soulever pour dégager l'orifice d'un tunnel que j'ai découvert ces jours-ci et qui établit une communication directe avec la Villa Léglissine. C'est par là que Gertrude et que le baron Altenheim se retrouvaient. Et c'est par là que M. Lenormand a passé pour, en fin de compte, tomber entre les mains de ses ennemis. Vous croyez, patron ? Oui. Vous allez vous assurer que le tunnel est exactement dans l'état où je l'ai laissé cette nuit. Que les deux portes qui le barrent sont ouvertes et qu'il y a toujours dans un trou situé près de la deuxième porte un paquet enveloppé de serge noir que j'y ai déposé moi-même. Faudra-t-il défire le paquet ? Non, 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 ce sont des vêtements de rechange. Bon, allez-y maintenant, et qu'on ne vous remarque pas trop. Allez-y, je vous attends. Dix minutes plus tard, les frères d'Oudeville revenaient pour dire que tout était en ordre. Satisfait, Lupin alla jusqu'à l'école pour voir Geneviève. Victoire s'étonna. Mais tu as donc laissé la petite à Paris ? Pour laisser Geneviève à Paris, il aurait fallu qu'elle y soit. Mais elle y est, puisque tu l'y as fait venir. Moi ? Tu as écrit à Geneviève de venir te rejoindre à la gare Saint-Lazare. Jamais de la vie, voyons. Et elle est partie ? Oui, vous deviez déjeuner ensemble. La lettre. Fais voir la lettre. Tiens, la voilà. La voilà. Mais c'est un faux. Pourquoi ? L'écriture est bien imitée, mais c'est un faux, ça saute aux yeux. Ah, le voilà, le coup que j'attendais. Ah, le salaud. C'est par elle qu'il m'attaque. C'est la deuxième fois qu'il essaie de me l'enlever. Mais cette fois, il a réussi. Ah, baron Altanaem, je vous jure que vous allez le regretter. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean-Marcillac, d'après le roman de Maurice Leblanc, 813, troisième épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquerre. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Louis Seignet, sociétaire de la comédie française. François Darbon, Jean-Marie Fertet, Georges Hubert, Yves Furet, Henri Labussière, Jacques Lassal. Avec Charlotte Cazis, Hélène Surgère, et Nicole Verville. Le conteur Robert Marcy, speaker Maurice Princes. Vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne, le quatrième épisode de 813.